bonsoir aruno amouri donc là je vous rejoins pour faire une ciné review une ciné review d'astérix truc en chine l'empire du milieu l'empire du milieu donc c'est donc c'est vous savez en chine c'est vrai que c'est en chine enfin là ils ont fait un film qui a eu des critiques très négatives comme quoi c'était horrible c'était le pire film de tous les temps je suis pas d'accord le film est médiocre attention le film est médiocre on va pas se mentir c'est pas c'est pas un film il nous dit bah ouais il est génial parce que non il est pas génial mais voilà il est moyen il est assez médiocre mais l'humour tu sais genre quand il met moi tu sais je suis un client facile c'est facile de me faire rire tu sais quand il y a le vieux chinois le vieux maître qui lui dit ramasse la pièce qui est dans ma main machin attrape là quoi que le mec il lui met une baigne qui lui prend ensuite la pièce truc comme ça c'est inférieur tu vois voilà c'est c'est des trucs comme ça qui m'ont fait sourire je sais pas avec la tête d'abord après on va revenir sur les films on va faire une rétrospective analytique sur sur les films Astérix et Wilix là c'est là c'est quand même voilà c'est pas c'est pas ouf mais franchement je le mettrai avec un coupé en s'enflammer on l'a mis 6 sur 10 5 et demi 6 sur 10 moi je pense 5 ou 6 ça dépend tu vois mais alors attendez j'ai le truc là j'ai réalisé par Guillaume Canet le même mec qui joue Astérix Guillaume Canet on va reprendre un petit peu le truc tu vois c'est euh c'est ce que c'est cette production ah oui euh d'accord non non parce que je voyais édition Albert René je me disais c'est quoi enfin j'imagine que j'ai compris ce que c'était oui je viens voilà comédie d'aventure bon bref je vous en fiche mais ce que je veux dire c'est que le film en lui-même il est pas assez nul que ça il est moins nul que ce que je m'ai attendait j'ai vu bon je me suis endormi j'étais fatigué d'ailleurs j'ai vu la suite du film avant de regarder le match de foot là je suis parti c'était à mi-temps je sais pas bon voilà je vais me coucher je suis un peu fatigué mais euh donc il s'agit du cinquième film ouais c'est vrai c'est le cinquième film derrière je vais revenir sur les autres films après bref la distribution c'est ce qui nous intéresse tous le film est pas ouf au niveau casting non plus je vais y revenir pour moi c'est Christian Clavier de Pardieu genre voilà si tu veux faire un film mais Guillaume Canet comme Astérix il est pas fou Gilles Lelouch comme Vélix il est pas fou non mais quand je dis il est pas fou c'est pas je suis pas trop dit oh mon dieu il est horrible mais c'est vrai qu'il est pas fou ils sont pas fous Vincent Cassel comme Jules César bon il fait du Vincent Cassel tous ses rôles depuis je sais pas comment il s'appelle Jules Vince Vince c'est puté dans la haine c'est toujours pareil Vincent Cassel il fait du Vincent Cassel après Jonathan Cohen il y a beaucoup de de membres comme ça parce que c'est un film de la jet set c'est que des mecs de la jet set après j'avais un copain qui était avec moi qui connait très bien la jet set qui enfin tu sais tout les membres du tout ce qui est acteur machin chanteur genre la chanteuse qui joue enfin le bala il m'a dit oui c'est elle elle me dit bon donc c'est pratique mais voilà il y a Julie Chen qui joue la princesse Fouilly ouais parce qu'il y a plusieurs asiatiques on va dire hommes et femmes il y a le chinois qui fait rire comment il s'appelle Ti Li Li Ti je sais pas comment il s'appelle bah lui il est marrant mais là il fait un rôle bon il est marrant c'est un peu comme voir au diamètre de vous il y a Marion Cotillard qui joue Cléopâtre moins convaincante que Monique Capelucci ouais je pense que Cléopâtre elle le veut ressembler à Monique Capelucci et Ramzi je sais pas vous voulez le faire tous mais vous voyez c'est quand même c'est soutenu au niveau au niveau des acteurs au niveau des tu vois c'est mais bon c'est c'est très marqué alors c'est un film très très tu vois ce que je veux dire très marqué au niveau c'est un film français fait par la France pour un mec genre si je sais pas comment faire pour l'exporter parce que c'est vraiment tu vois tu vois ce que t'as et c'est c'est la France de 2023 quoi après tu peux toujours trouver cette critique par exemple Mission Cléopâtre que j'adore de Jérusalem alors bon voilà c'est je sais pas comment on va en loin au Portugal ou en Chine bref ensuite donc Astérix BX au service de sa majesté alors nous je l'ai pas vu en fait donc je vais avoir du mal à le juger mais bon je peux le juger parce qu'en fait c'est Edouard Baer qui joue Astérix il me semble un truc comme ça c'est ça Edouard Baer qui joue Astérix ça c'est vraiment une idée bizarre Edouard Baer Depardieu en Vélix machin Vincent je sais pas qui c'est après mais surtout moi je m'arrête à Edouard Baer à Astérix c'est tellement bizarre comme idée je sais pas voilà j'ai pas vu alors Astérix aux Jeux Olympiques alors je l'ai vu je m'en rappelle pas très bien je vois dire il est super machin c'est Chlovis Corniak qui joue Astérix un peu bon Chlovis Corniak quoi mais surtout je m'en rappelle ah oui Adrien A42 qui joue Madame HCanonix ouais pourquoi pas ça sent le charme moi j'aime bien de toute façon après je vais revenir sur le premier mais voilà ok ah oui Alain Delon Alain Delon bon ça va au nouveau casting ça va bon c'est pas le meilleur film Mission et Chloopâtre qui est mon favori sans être très original je sais pas il y a des fans de Mission et Chloopâtre qui connaissent les paroles par coeur qui sont là et qui sont prêts à tout pour ce film moi j'en suis pas là mais j'aime bien il est marrant donc il y a Jamel Debbouze il y a Monica Bellucci il y a Jamel Transfert il y a Jamel Debbouze il y a Monica Bellucci non non il y a comment il s'appelle Distribution mais c'est vrai qu'il y a Christian Clavier et Depardieu c'est vrai il y a Anna Chabat Anna Chabat Claude Riche il y a Darman il y a Edorbert il y a Dieudonné de Triste Mémoire il y a Isabelle Lantique ou Le Itineris non mais c'est tu sais il y a plein de il y a plein de Pierre Tchernia franchement ce film est marrant faut pas dire le contraire après c'est un humour très canal après on revient le dernier que je vais faire c'est Astérix et Obélix contre César Jules César donc ce film là en fait c'est ce qu'on disait avec mon pote c'est que franchement la distribution le cas c'était magnifique parce que franchement moi je me souviens oui je mettrais 6 sur 10 7 sur 10 par rapport au côté un peu nostalgique et tout je l'avais vu au cinéma ou pas je sais plus une vague réminiscence bref Depardieu Christian Clavier Bresson vous savez qui est dans quel rôle donc Roberto Benigny oui qui joue Destritus ouais il y a d'autres il y a Claude Piepue Piepue Panoramix ouais Claude Piepue il y a Daniel Prévost il y a Pierre Palman de Sinistre mémoire il y a Laetitia Casta qui joue le fame à la et l'air honnêtement le film dont je parlais tout à l'heure l'Empire du milieu c'est vrai que tu vois Laetitia Casta elle te elle te frappe au visage elle te fait pas fou pas fou tu vois parce que l'actrice qui joue là c'est une chanteuse belge ou je sais pas je sais plus je la connais pas c'est vrai qu'elle est pas elle est mignonne tu vois elle est pas dégueulasse je sais pas si ça mais voilà Laetitia Casta quoi ensuite Ariel Dombal dans le rôle de Madame H.Canonix Adrien Corbeau est peut-être un peu trop mais ça ça se défend après c'est Marie Lombal je trouvais qu'elle correspondait à Madame H.Canonix par rapport tel qu'on se l'imagine quoi et H.Canonix c'est Sim ça c'est génial Sim c'est la blague de Coluche pour 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 faire pour rentrer dans le showbiz il faut coucher t'imagines le mec qui a fait faire un disque à Sim c'est vrai donc Sim après je sais pas qui c'est autre il y en a plus là il y a Castaldi Jean-Pierre Castaldi il y a Roger Milan il y a Jean-Roger Milo parce que je dis Roger Milan il n'y a pas Roger Milan je voudrais dire tu m'as dit Roger Milan en plus il y a des noirs c'est marrant tu veux dire on a le droit de mettre des noirs dans un film c'est à dire pourquoi pas mais après il faut pas se tromper si j'ai envie de dire tu vois il faut mettre des rôles il faut tu vois genre tu mets Diabelle de Bouze dans le rôle de l'égyptien tu vas pas mettre Diabelle de Bouze dans le rôle de Panoramix par exemple tu vois ça va rien dire donc il faut il faut savoir tu sais c'est comme le sel et le poivre tu vois il faut pas mettre sinon c'est dégueulasse pareil je regarde un petit peu Tragique Comique c'est Hardy Kreger Junior c'est qui Hardy Kreger Junior ah oui j'ai rempli même pas c'est un allemand enfin bon je vous laisse donc n'hésitez pas à revoir ce film ou d'autres films machin en tout cas j'aurais peut-être pas payé 13 euros pour aller voir le film au cinéma mais bon je vous recommande d'acheter le DVD avec des super suppléments voilà l'empire du milieu voilà voilà écoutez je crois que c'est tout oui c'est bon 12 minutes allez ciao merci à vous et la bonne journée enfin la bonne journée bonjour bonne nuit ciao abonnez partagez ciao mettez des commentaires ciao